Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplies de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Évangile de Jésus Christ selon ses Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et y achète ce champ. » Ou encore, « Le royaume des cieux est comparable à un émotion qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une pelle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la paire. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mère et Ménage de Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 août 2023 et nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous donne. L'Église fait le mois aujourd'hui de Saint-Pierre-Julien. Frères et sœurs, l'annonce du royaume a beaucoup d'importance pour la prédication de Jésus, ainsi que pour l'espérance du peuple choisie. Ce matin, il soumet à notre réflexion deux paraboles du royaume des cieux, qui d'une part est comme un trésor caché sous terre et dont la découverte est cause d'une grande joie, et d'autre part comme un égociant qui recherche des perles fines. Tel un trésor enfoui dans un champ, le royaume des cieux nécessite qu'on le cherche, qu'on le remue ciel et terre pour le trouver, c'est-à-dire fait preuve de foi. Tel l'appel fine, longtemps désiré par le marchand, le royaume des cieux nous demande de savoir attendre avec patience, c'est-à-dire d'inspirer. Celui qui trouve le trésor ou l'appel fine, vend tout ses biens pour acquérir ce qu'il a découvert. Bien aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu, c'est Jésus présent au cœur du monde, c'est Jésus présent au fond du cœur de l'homme. Celui qui découvre ainsi le Christ et son amour n'a qu'une seule envie, vivre en cet amour. Il est prêt pour cela, à tout quitter, c'est-à-dire à faire fi des valeurs mondaines. Les possessions matérielles deviennent très secondaires, les honneurs du monde, ils s'en moquent, car il a bien plus en lui. Il a l'amour de Dieu, un amour qui le comble et qui donne une plénitude à sa vie de tous les jours. Mon frère, ma sœur, quelle est la pelle de ta vie ? Quel est le trésor caché pour lequel tu sacrifierais tout ? Puisse le Seigneur nous donner la grâce de faire de lui notre pelle fine, notre seul trésor, et qu'il fatifie en nous le désir de son royaume. Qu'il vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix, au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.